Parce que les aînés de la toile m'ont inculqué que pour se faire respecter sur la toile, il faut être vulgaire. Alors la vulgarité, je sais le faire. Je sais entrer dans la boue, me trémousser dans la boue et ressortir. Je ne trouve aucun problème en le faisant. Franchement, aucun problème. Donc, je répète, je ne trouve aucun problème d'entrer dans la boue, de ressortir de la boue et de continuer. Aucun. Mais comme je dis, vous n'aurez pas ce spectacle, vous ne l'aurez pas. Mais vous dites ce que je pense, je vous le dirai. Cachetable. Maintenant, je vois des personnes dire, on ne mêle pas Flore dans cette histoire, Flore n'a rien à y voir dans cette histoire. Mais si vous voulez vous jouer au jeu des mots, je suis littéraire, je sais très bien jouer au jeu des mots. En décembre 2023, mon affaire est arrivée ici sur Facebook. Je n'ai pas vu quelqu'un qui ne s'est pas mêlé. Je n'ai pas vu quelqu'un qui n'est pas venu parler. Donc, toi, Mbomambo, Mbobobito, qui vient dire, arrêtez de mêler Flore dans cette histoire. Lorsque mon affaire est arrivée en décembre 2023, Flore est revenue sur l'affaire en disant chez Lolita la baronne qu'elle a déjà subi ce genre de choses et qu'elle doute de ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas tenu le discours que vous êtes en train de me tenir aujourd'hui que ne mêle pas X ou de Y de cette affaire. Vous avez dit que c'est une affaire publique et une affaire publique mérite d'être débattue. Alors, je suis de ceux qui pensent qu'un sujet nécessite un débat. Un sujet nécessite qu'on le traite. Ça s'est passé chez Lolita la baronne. Donc, quand tu viens, tu me dis, ne mêle pas Flore dans ça. Dans le sujet que je suis en train d'énoncer. Est-ce que tu m'as vu mêler Flore dans ce genre de paramètres? Je suis en train de parler du footballeur, la fille de Raymond Tinga, qu'il y a de cela moins de deux semaines, s'assoit disant de sodotante. Elle était en train d'insulter son père, comment il s'est fait casser l'anus, comme elle a l'habitude de le faire. Insulter ce monsieur d'être un vaurien, un irresponsable et tout ce qui va avec. Donc, ne venez pas me dire ici là que ne mêle pas X et ne mêle pas Y. Parce que s'il faut mêler quelqu'un, franchement, je ne demande pas l'attribut de quelqu'un. Non, non, non. Je ne demande pas la qualification de quelqu'un s'il faut mêler une personne. Moi, je ne suis pas de ceux qui demandent de l'audience, si je veux me lancer dans quelque part, ou dans une histoire. Moi, je ne demande pas moi l'audience. Moi, je vous ai déjà dit ça. Et je vous ai dit ici là, même quand mon histoire arrivait, qu'on a dit que soi-disant te paie avec le salopard de Jean-Louis Messon. Je vous ai dit que si Amé Kamé, Maléba Perpétu, se retrouve chez le grand chef de Nda Bikoko et prenne la résolution d'aller faire la paix avec ce sorcier qui a voulu m'agresser et me faire tabasser, alors ils seront mes ennemis à vie. Je ne discute pas l'autre là avec quelqu'un. Je l'ai dit. Alors, si vous pensez que je m'en mettez, moi, les preuves, ce n'est pas une menace. J'ai dit que si ces trois personnes vont faire la paix avec ce monsieur, je vais m'installer dans leur vie matin, midi, soir, comme un censure, comme un virus. Je ne viens pas faire plaisir aux gens sur les réseaux. Je viens d'abord me faire plaisir. Il faut bien noter ça. Je ne cherche pas à faire plaisir. C'est d'abord moi avant les autres. Je suis individualiste. Donc, je ne viens pas faire plaisir aux gens. Je viens me faire plaisir, en contrepartie, être courtois avec tout le monde. Et je n'empêche pas aux personnes de me détester. Parce que dans la vie, on a besoin des personnes qui nous détestent pour pouvoir avancer. Donc, ne m'amener pas dans ce genre de sujet. Alors, j'ai fait un poster ce matin pour dire que moi, je connais des vraies abeilles qui ont de la matière grise et dont le port de la cervelle dans plusieurs lives est à la pointe. Et il y a beaucoup de, pour moi, c'est des, je ne peux pas dire littérés, c'est des personnes inexistantes qui cherchent juste à exister à travers les injures, etc. Alors, si vous vous permettez quand même de venir m'insulter, sachez que je peux aussi être désagréable. Alors là, très désagréable. Donc, ne m'amenez pas là-dedans. Alors, comme je ne connais pas qui est abeille et qui est infiltré chez les abeilles en utilisant les faux comptes, je laisse le soin à vous, les abeilles, comme les moments d'anger, les périllots, d'identifier ces personnes et de leur dire que ne venez plus chez l'abeille sa mère avec un discours désagréable parce que c'est l'image de flore que vous serez entré dans le tâcher. Il faudrait le leur faire comprendre. J'espère que j'ai été très clair là-dessus. Un autre volet dans la même lancée, par rapport au fait que la plupart, en insultant, sont venus me dire, « L'abbé, nous n'avons rien, je ne sais pas pourquoi, est-ce que cette paix devrait te faire mal lorsque ta tante s'est retrouvée à l'hôtel Napoléon, elle est allée faire la paix avec l'ennemi de Flore de Lille. » Je pense que vous avez la mémoire courte. Je vais vous faire un petit exercice. Rappel mémoire. Il y a de cela quelques années, Coco Kuetou, qui est proche de Flore, avait pris la parole, de manière rocailleuse, taxait Flore, l'insultant, cherchant des alliés par et d'autres. Lorsque ces femmes se sont assises et ont décidé qu'il faille que Coco Kuetou ait sa page Facebook et décide de s'exprimer sur sa page Facebook, c'est moi encore que vous avez pris, comme je suis le mouton de sacrifice. J'ai oublié que je suis l'agneau de sacrifice. Lorsque vous avez envie de sacrifier quelqu'un, vous le prenez à la bergérie et vous pensez que vous me sacrifiez, mais moi je rigole. Donc, on m'en a encore, vous trois, vous avez trouvé qu'il fallait que Coco Kuetou ait une page Facebook et réussit à s'exprimer sur sa page Facebook sans trouver des alliés de gauche à droite. Vu que Flore ne pouvait pas le faire, Maléba Perpetu ne pouvait pas le faire, j'ai joué le rôle du mouton ou de l'agneau de sacrifice. Je l'ai fait, je suis devenu celui-là que, oh tu fais les coups bas derrière, voilà le voice qui est sorti, voilà si. Mais les personnes qui étaient au courant de ce deal ne sont jamais venues dire sur les réseaux sociaux, hormis ma tante, ne sont pas venues sur les réseaux sociaux dire, éclaircie vraiment que non, nous avons voulu qu'elle ait une page et moi j'avais dit, je ne voulais pas de cet argent. Moi, on m'a fait passer pour celui, oh tu fais les coups bas, oh tu mets les poignards, oh tu mets les... Mais quand il faut vous apporter mon soutien, je ne suis pas celui qui met les poignards, n'est-ce pas? Mais quand il faut me mettre à la boucherie, comme un agneau, alors là, vous acclamez très très fort. Je pense que le petit rappel mémoire, ce petit exercice-là, devrait déjà vous mettre un peu la... la mentalité à un bon point. Donc, j'entends les personnes dire que nous sommes un peu fâchés, genre, parce que ma tante a fait la paix avec la... Pardon, l'arrêt de mes bio, Flore aussi va faire la paix pour nous faire mal. En fait, c'est vous qui avez mal. Parce que moi, je peux vous assurer que moi, j'ai pas mal. Je peux vous assurer que ma tante, en parlant avec elle, elle n'a... Franchement, elle ne sait même pas s'il y a eu quoi que ce soit hier. La seule chose qui a choqué, c'est de voir la fille de M. Raymond Tinga. Et lors de cet entretien avec ce monsieur et ma tante, il était vraiment en colère. Il était sérieusement en colère. Donc, si M. Raymond Tinga venait intervenir ce soir chez Elisabeth de Grémont, nous avons trouvé que, franchement, c'est ramener ce monsieur dans la boue. Comme tous ces hommes-là, comme Jean-Louis Messon, qui n'a pas de couille dans cette boue-là. On lui a dit, il y a des choses que tu as engagées. Vas-y, continue. Le reste, franchement, le fait est déjà fait. Les photos y sont. Ça ne sert même à rien de prendre la parole et de venir énoncer un certain nombre de faits. Et de dire, la toile a vu ce qui s'est passé, ce que cette femme t'a fait subir et qu'elle continue de te faire subir. Donc, quand je vois Elisabeth, au jour d'aujourd'hui, s'exister, s'exhiber, et que je vous ai vu bien dans ces vidéos-là, dire que la paix en famille, oh la paix, il n'y a jamais eu de paix. Mais que ce soit avec cette fille qui n'est au courant de rien de tout ce qui se passe sur la toile, que ce soit avec M. Raymond Tinga, il n'y a jamais eu de paix quelconque. Ces personnes ne connaissent pas cette droguée de Sirene. Moi, je suis dans ma détestation. Et je le dis, bolifou, j'attends impatiemment la mort de ta mère, comme tu avais dit à la mienne. Les photos de ta mère nue, je les ai. Je t'assure, je vais les verser au moment opportun. Tu ne me connais pas bien. Peut-être que tu as l'habitude de faire tes conneries là. On met ça sur le compte de... Ah non, il faut la... Moi, j'attends. Tu vas subir ce que tu m'as fait subir. Tu vas subir les larmes que j'ai subies, voire même encore pire. Je te dis ce que je pense et je ne paraphrase pas mes mots. J'attends le décès de ta mère, comme un enfant attend impatiemment son baptême. Je vais te faire ça correctement. Et je serai très à l'aise. Je dis bien très à l'aise. Donc, vous les cousins et cousines abeilles là, franchement, moi dans ma tête, et je pense que également dans la tête de ma tante, nous sommes dans un élan de respect. Et j'ai comme l'impression que certains parmi vous, si vraiment ce sont vos profils, ou alors ce sont les détracteurs, faites-le leur comprendre que nous sommes dans l'air du respect. Et le respect ne veut nullement pas dire la peur. Donc, de la même manière que moi, Samé, quand je viens dans vos lives, je vous respecte. J'aimerais également que quand vous venez chez moi, que vous vous comportez bien. Comportez-vous franchement bien. Parce que vos guéguets là, moi je ne me vois pas dedans. Mais si j'ai à dire, je le dis, tâche. Voilà pourquoi quand j'ai fait mon premier live, je vous ai dit, lorsque la reine Mbio et ma tante se sont trouvées à l'hôtel Napoléon, j'ai eu beaucoup de messages de votre part, des personnes avec qui je dialogue, des personnes avec qui je communique, qui m'ont dit, faites attention par rapport à cette paix. Alors nous également, moi, pas nous, parce que moi je ne vais pas parler au nom de quelqu'un, moi également, je pouvais faire pareil. Je pense que ça a tellement saoulé la toile pendant presque trois jours, au point où les faux profils ont commencé à se limer. Je suis là, la personne a sorti, a tapé le poing sur la table. Alors je trouve que votre camp n'est vraiment pas très sincère. Ah oui, 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 ça manque beaucoup de sincérité. Ça je le trouve, c'est mon point de vue. Je trouve que votre camp manque de sincérité. Parce qu'à chaque fois, Malébé est toujours en train de dire à ses enfants, il faut vous calmer. Je pense aussi qu'à un moment donné, vous devrez vous dire qu'il faudrait se calmer et respecter, parce que la paix, c'est un début de respect, et respecter l'été cassé. Parce que personne ne m'en dit chez l'autre. Nous avons décidé de maintenir cette paix, aller dans l'ère de la paix et dans le respect. Restons-en ici. Franchement, que les conneries qui se passent de part et de travers. Parce que quand il y avait cette paix, honnêtement, il n'y avait pas tout ce genre de tohi-bouhi. C'était tout cool, tout calme. Et ça plaisait à tout le monde. Les abeilles se sentaient à l'aise sur les décassés. Et les décassés se sentaient à l'aise sur les abeilles, ça ne dérangeait personne. Au jour d'aujourd'hui, je remarque de la foubérie. Et je dis que, comme je l'ai toujours dit, que quand ça commence, ce n'est pas à moi de taper le poing sur la table. Je ne suis pas leader des décassés. Je viens faire ma partition. Et comme j'ai toujours fait en demandant aux décassés, mettez de l'eau dans le vin. C'est la même chose que je répète. Alors vous les abeilles, essayez un peu de mettre de l'eau dans votre vin. Parce que personne n'a peur de la réplique. Personne. Et si on va dans cette réplique-là, ça veut dire que nos deux leaders ne sont dans aucune paix. C'est du folklore. Et je ne marche pas dedans. J'espère que je me fais très bien entendre. Donc n'allez pas déformer mes propos demain. Je répète. Si nous avons décidé d'être dans la paix, ce qui implique le respect, vous devrez me respecter, respecter les décassés, au même titre qu'on vous respecte. Parce qu'au début de cette paix, franchement, il n'y avait pas tout ce tohi-bouyu. Si ce tohi-bouyu est arrivé, c'est parce qu'il y a eu un lassisme des deux camps. C'est parce qu'il y a eu ce lassisme. Et je pense que la TKC est toujours en train de dire, on fléchit, il faut qu'on se calme. Voilà pourquoi ce matin dans le live de Flore, j'appréciais le fait qu'elle dise à ses abeilles de se calmer. Alors calmez-vous. Si vraiment vous respectez Flore, vous respectez ses décisions et ses choix, tout comme nous respectons les choix et les décisions de notre leader, calmez-vous. Parce que la réplique, aucune d'entre nous n'a peur de la réplique. Aucune. Parce que moi, je me rappelle que la première paix qui avait été faite, ça avait commencé comme ça, avant de se gâter. Je me rappelle très bien. La première paix qui avait été faite, ça avait commencé comme ça. Des petits lancements de guéguerre. Et après, ça n'a pas supporté. Ça s'est claboussé. Et je pense que ça risquera d'arriver. Je pense que c'est sur le point d'arriver. Alors, c'est à ces deux femmes de taper le poing sur la table. Sinon, ça serait du folklore. Vous pouvez faire la paix avec qui vous voulez. Comme vous voulez. Cindy de Boston, je te connais très bien. Je te respecte beaucoup. Mais il ne faut pas venir écrire ce genre de message ici. Sinon, une deuxième réplique. Je vais devoir me séparer de toi, franchement. Merci. Donc, ne viens pas mettre ce genre de message ici. Parce que quand tu mets déjà un message comme ça, c'est excité à la provocation. Ne mets pas ce genre de message ici. Je dis et je répète ce que je dis. Je ne suis pas de ceux qui sont dans le folklore. Chez moi, c'est blanc ou blanc. Noir ou noir. Je répète. Je ne suis pas dans le folklore. J'ai dit, je viens parler en mon nom. Je ne suis pas venu parler au nom de quelqu'un. Je dis ce que je remarque. Je ne viens pas parler au nom de quelqu'un. Quand Maliba voudra prendre la parole, sur ce constat, elle prendra la parole. Moi, je dis ce que je pense. Et je dis, quand vous venez chez moi, respectez-moi. Comme je viens chez vous, je vous respecte. Respectez-moi. Moi, je ne viens pas dans un live où on insulte une abeille et j'insulte cette abeille. Je ne parle pas dénigrer Flore dans un live. Ce n'est pas la peur, c'est le respect. Donc, respectons-nous comme des grandes personnes. S'il vous plaît, c'est important. C'est un constat que je fais. Et je dis, votre paix, qu'elle soit sincère ou pas, moi, je n'en ai rien à foutre. Tout comme vous n'avez rien à foutre de la paix entre la reine Mélbio et Maliba Perpétue. Alors qu'on n'a rien à foutre d'une paix quelconque, on n'en parle pas. Si on en parle, c'est parce qu'on se sent morveux. Et qui se sent morveux se mouche. Donc, je pense que le message que ma tante avait reculé à travers son live était très clair et très précis. Vous pouvez faire la paix avec qui vous voulez. Nous, si c'est, si la personnalité est égale à haineux, alors c'est avec fiété que nous acceptons d'être des haineux et des haineuses dans la TKC. C'est avec fiété. Alors vous, qui faites votre paix, faudra aussi accepter être aussi des personnes soit haineuses, soit manipulateurs, etc. Et si elle est sincère, franchement, que le nom de Dieu soit élevé. C'est tout ce que nous voulons. Parce que quand il y a paix, il y a avancement. Et s'il n'y a pas paix, il y a le manque de respect que je suis en train de constater depuis un bon bout de temps. Les intrigues, les ralliements de part et d'autre, franchement, c'est rigolo. c'est rigolo et drôle. Donc, respectons-nous, respectons les choix de nos leaders, chacun chez soi. Parce que, si, hier, c'était cousin, cousine, aujourd'hui, c'est chacun chez soi. Alors, chacun chez soi. Et observons la philotérie. D'accord ? Je pense que là, je suis vraiment le plus clair possible. Sans manquer de respect à qui que ce soit. Vous ne me verrez plus. Je vous ai dit, ce n'est pas une peur, c'est un respect. Donc, ne venez plus chez moi me manquer de respect parce que je ne vais pas chez vous vous manquer de respect. Je pense encore à ces beaux souvenirs. Lorsque ma tante et Flore sont entrés dans ce restaurant, il y avait de l'émotion, il y avait de la joie. Je pense encore à ce jour. Raison pour laquelle je fais des efforts pour maintenir cette paix à mon niveau. Mais à un moment donné, s'il y a philotérie, elle va se briser. On va beau faire, on va beau faire, elle va se briser. Parce que, comme je constate, il y a plusieurs personnes qui constatent pareil et peut-être pas dans le même sens que moi, elle va se briser. Ça, soyez-en sûr. Je parle avec un œil un peu expérimenté. Donc, vous êtes libre de faire votre paix, que chacun respecte de l'autre. Nos amis ne sont pas vos amis. Nos ennemis ne sont pas vos ennemis. Je pense que maintenant, le message est très clair pour tout le monde. Donc, chacun chez soi et que le respect y soit. Parce que, quand il n'y aura pas respect, Christian de Monaco, Momambo Pupito, Eva Smier et plein d'autres TKC sortiront aussi pour y poster. Et moi, je vous dis, voyant comment les choses sont en train de tourner, c'est aujourd'hui, c'est de la filotérie. Moi, je le dis. Est-ce que je vais me cacher pour dire ce que je pense? Je dis que ce Toiboui-là ne tient qu'un fil et que très bientôt, vous viendrez me dire sur les réseaux que j'avais raison et vous ne l'entendrez pas. Moi, l'abbé, venez faire le, je ne sais pas, la sauterelle. C'est terminé. Je vous ai longtemps servi. Je pense que nous, les personnes diplômées, nous vous avons longtemps servi la médiocrité parce que c'est ce que vous nous avez appris. Et je réalise que nous avons été très espérés à retenir la leçon de la racaille et nous sommes devenus des experts en racaille. Les Francis Ngannou des clashes. Voilà. Donc, je peux être fier d'avoir appris cela de vous. Donc, maintenant, j'ai décidé que le clash, ce n'est plus des injures. On n'est pas obligé de clasher quelqu'un en insultant ses parties intimes. On peut clasher quelqu'un tranquillement en disant des vérités, en réprimandant la personne de manière polie. de la même manière que nous vous respectons, respectons-nous. Moi, je pense que le plus gros manipulateur dans cette affaire, c'est le salopard qui est là-bas en Allemagne qu'on appelle Jean-Louis Messon. Moi, j'attends ma plainte et Messon. Moi, je vous ai dit que vous êtes comme ça là, une bonne poignée entre mes mains. Dans le jour, je me lève que je suis de mauvaise humeur, je porte mon manteau de Francine à nous des injures. Je te lave copieusement et bien, quand je vois que t'es trop lavé, je récupère ta femme si t'as un Messon. Je lave copieusement et bien et je ne recule pas devant quelque chose, devant rien. Voilà, donc, le plus gros manipulateur de cette affaire, c'est toi, Messon. Parce que c'est toi qui t'es levé le dimanche avec ton idiote et ton illettrisme de femme qui ne peut pas mettre sujet, verbe, plus compliment dans une phrase française. Voilà pourquoi ces articles qu'elle vend, elle est obligée de te prendre avec une vieille pour rider frilaté au devant de la scène. C'est toi qui t'es levé avec un discours tribal en disant que Amé Kamé est un tribaliste, les tribalistes, nous sommes tribalistes et autres. Mais tu oublies que c'est toi qui disais en Imbos. Moi, je préfère un tribaliste qui vient à ciel ouvert et dire je suis tribaliste qu'un tribaliste qui fait son tribaliste en Imbos, qui appelle les Bameleke les chop brout pot et qui se sert des Bameleke en nous faisant comprendre que les Bameleke seront ses esclaves à vie. Et qui au devant de la scène vient redorer le blason en disant ah non, faites très attention, les Bameleke soyez soudés. Voilà pourquoi celle qui n'a pas de cervelle qu'on appelle Loulou les cateuses, une femme qui ne passe que son temps en insultant les parties intimes, en insultant le sexe des femmes et des hommes avec un langage ordurier peut se permettre de dire que les Bameleke levez vos montants mais lesquels Bameleke peuvent te suivre Loulou ? Non mais franchement mais c'est le monde à l'envers. Une fille t'a ramené toi une fille d'une dé, une fille t'a téléguide comme une télé. On te voyait comment tu tournais dans la salle sans personnalité. Toi tu vas venir dire que Lébameleke levez-vous, venez m'accompagner. Tu n'es qu'une idiote bourrée d'une cervelle d'abrutis. Voilà pourquoi tout le monde peut utiliser la preuve. Tu as fait 12 ans avec un homme, 13 ans. Il t'a craché dans les fesses pendant 13 ans. Tu étais son aide à finir son sac de riz. Il t'a jeté les parties et récupéré son ex. C'est une honte pour une femme bagantée. Donc, il n'y a que des personnes comme toi qui peuvent tenir ce genre de discours parce qu'ils ont suivi ça quelque part de l'auteur de la manipulation. Donc, c'est toi, Messon, qui a l'origine de tout ce qui se passe là sur Facebook. C'est toi. C'est toi qui a l'origine et personne d'autre. C'est toi qui tiens un langage tribal. C'est toi qui tiens le tribalisme sur la toile et tu aimerais que des personnes t'accompagnent dans cette guerre que tu as déclenchée et dont tu ne gagneras jamais. Je te l'ai dit que même dans la sorcellerie, si tu veux, tu es de big coq, je suis de longas, je t'ai lancé le défi que si tu veux, tu as essayé tous les paramètres, ça n'a pas donné. Je t'ai tenu tête et je te dis que si tu es un homme, si tu es véritablement bassa, en levant les habits, on entre en brousse. Je te tape en sorcellerie, aller et retour, je me rabis, je sors. Tu cales en brousse, si tu veux, on entre. Tu connais, non? Si tu veux, on nous met le panier à la tête, on entre en brousse. J'entre dans mon village, tu entres dans ton village, on voit celui qui va sortir. C'est toi le père de la manipulation. Le manipulateur, c'est celui-là qui voudrait toujours que tu te sentes coupable. Lui n'a jamais fait du mal. Lui, il est toujours propre. Lui, il prend la paix. Lui, il est avec tout le monde. Mais derrière, les sales coups détruisent les gens. Combien de fois tu m'as envoyé des informations pour insister cette femme que je ne connaissais même pas, qu'on appelle Lolita la baronne. Combien de fois tu m'as envoyé des informations? Combien de fois tu me montais pour insulter ces personnes? Je ne l'ai jamais fait. Alors, qui est tribaliste? Quand tu tenais ton discours vis-à-vis d'eux, tu as oublié les bamilekés, la lecture brut-pot. Tu as oublié ça? Non, tu ne l'as pas oublié. Au jour de juillet, tu as tellement la mémoire sélective. Tu penses qu'au moins une personne réfléchie comme moi, dont tu n'as jamais participé à mon évolution, à mon éducation, toi, tu vas venir me manipuler. Tu ne peux que manipuler cette racaille de Lolo Pipi et cette droguée de Surene. Une femme qui passe son temps à se tirer le manga. Vous pensez que les câbles des neurones de sa tête peuvent encore tenir? Vous pensez que les neurones de sa tête peuvent encore tenir? Voilà pourquoi tu peux manipuler des souillons de femmes comme ça. Tu ne peux que manipuler ce genre de personnes. Ça, c'est des souillons. Ce n'est pas des femmes. C'est des personnes inexistantes. Elles ne savent. Si tu leur demandes qu'est-ce que vous êtes venus faire sur la terre, elles ne pourront pas vous structurer par rapport à ce qu'elles sont venus faire sur la terre. Je suis en France. Je suis en France. Je suis en France. Voilà toute leur vie. Tu es en France. Ta vie en France, c'est quoi? Ta structure intellectuelle en France, c'est quoi? Parce qu'on ne meurt pas avec la France. On meurt avec la tête pleine. Il faut même écouter leur discours. Tu ne trouves aucun vocabulaire, aucune structure. Comme je t'ai entendu dire les poissures, ou c'est les poissures, ou c'est les poissures, les poitures, une poiture, en disant qu'un poisseux. On ne dit pas poiture. Poiture veut dire quelque chose de coulant, idiot. Tu n'es pas allé à l'école. Tu n'es pas allé à l'école, M. Jean-Louis. Reviens, tu t'assois. Je t'enseigne. Je te fais une bonne dissertation. Je te montre comment est-ce qu'on s'exprime dans un débat. Tu ne sais pas t'exprimer. Tu cries. Tu ronronnes. Tu ne parles rien. Tout ce que tu aimais, là, c'est des pattes de mouche. Tu ne dis rien. Ton vocabulaire n'est pas structuré. C'est rempli de bêtises intellectuelles, de carences intellectuelles. Pourquoi tu peux que t'entourer des personnes comme ce Nabo-là qui vient nous parler de philosophie, il est incapable de nous citer si c'est un philosophe de lumière. Celui-là fait la place de premier de terminale. Toi, tu ne t'entoures que des incapables, M. Jean-Louis. Tu ne t'entoures que des incapables. Alors, tu as cru que quand je cheminais de manière auditable avec toi, j'étais un imbécile comme toi. Ah ben non. Moi, je ne suis pas un imbécile. Moi, je ne suis pas un raté. C'est toi qui vis dans le paraître. Tu es dans un monde imaginaire. Tu t'imagines les choses. Tu t'imagines des films. Qui t'a cogné les têtes des Camerounais, toi, ça t'arrange. Voilà pourquoi l'imbécillité qui se passe aujourd'hui sur la toile, ben ça te va tout tranquillement avec souris. Mais tu penses que moi, une personne comme moi, je vais tomber dans ta manipulation. Tu penses que des personnes comme moi, je vais tomber dans ta manipulation. Va faire ça avec les femmes qui ont raté leur résistance. Que quand les parents scolarisaient, elles sautaient la barrière pour aller chercher le plantain. À quoi ? Va faire ça avec ce genre de femmes. Parce que c'est ces femmes que le langage de ces dernières, c'est combien de clients tu as fait par jour. Voilà le langage qu'elles comprennent. Où est-ce que le piment passe ? Dans quelle ville le piment passe pour aller poser les camions et les annonces ? C'est le langage qu'elles comprennent. Une personne comme moi, tu peux m'amener ce langage. Voilà pourquoi quand tu venais me demander, va inciter, t'es dit paye. Et tu payais. Et ça partait chez qui ? Donne le nom où tu déposais les transferts d'argent. Donne le nom. Moi, tous ceux qui m'ont déjà envoyé de l'argent, avec mes coordonnées, ils connaissent mon identité. Mon identité n'est pas cachée. Donc, on va faire ça avec ces gens. On va manipuler cette bande de personnes des sous-races de femmes. On va les manipuler. Moi, j'ai vu Flo quand il dit sa paix-là. Tu viens, tu prends un trac, tu déposes sur la table, mais tu sens Lolo qui était très excité. Il y a deux jours si je le trouve, je vais te... Mais il faut voir, dès que la Tiang est venue te déposer sur son trac, toi la baganté, tu as commencé à sauter d'excitation comme si tu étais en manque de gars, comme si c'était une puberté qui t'arrivait. J'ai compris un point, tu sais, compris un niveau où tu n'as rien dans la tête. Je suis arrivé à cette conclusion que dans la tête, elle est toute petite, toute ronde. Aucune personnalité comme les écans disent. T'es que personnalité, t'es que diom, t'es que rien du tout. Aucune personnalité. Rien. Fini. Zéro. Tout ce que vous avez répété là, c'était le discours de ce Vaurien parce que vous avez pris le temps comme vous êtes bourré de de bêteté, de bêtises, de stupidité. Oui, la télé va reprendre, Lolo, tu m'invites à la télé, je vais venir à la télé. Voilà donc le discours quand on est bête, quand on n'est pas instruite. Voilà le discours. Voilà pourquoi Flore peut se permettre de lancer les pions et de vous manipuler dans son damien comme elle le pense. Tu as raté en tout. Ta personnalité, Lolo, tu ne l'as pas. Donc les vrais Bameleke Lolo, ils ne peuvent pas t'accompagner. D'ailleurs, ils ne te voient pas. La vraie femme Bameleke Lolo, c'est celle-là qui arrive dans un mari, dans le vieux où on reste. Elle impose ses désirs, elle impose sa volonté à un homme, elle fait manger sa famille. Tu as fait 13 ans avec un homme toute ta jeunesse. Le gars a aspiré toute ta jeunesse. Il a fini ta dépousée. Celle qui est droguée là-bas à Suregne, ça n'a pas d'héritage. J'ai fait venir mes enfants en Europe. Montre-nous un peu les fonctions dans lesquelles tes enfants exercent. La pimenterie comme toi-même, un ramassis de bêtises, un boirâtre à ciel ouvert. Et ça se dit, je suis, je suis veuve. La tombe de ton mari, tu ne sais même pas l'on l'enterre. Tu viens parler aux gens sur Internet. Toi aussi, tu viens l'ouvrir. Donc les gens l'ouvrent, regarde-moi une ratée. Toi, tu peux parler une saleté comme ça parce que le régime dictatorial de plus de 42 ans au pouvoir t'envoie les miettes du contribuable camerounais. Tu te la pètes et tu penses que tu es quelque chose sur Internet. Ah ben, tu n'es rien. Et je tiens à te rappeler que Paul Bialet le veut ou pas, même s'il gagne les élections, le Cameroun, ça va péter en 2025. Oui, 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 ça va péter en 2025. Ce mal-être-là que les Camerounais vivent, les Camerounais savent le vivre ensemble. Vous ne pouvez pas nous rappeler le contraire. Le Camerounais, c'est le vivre ensemble, c'est le manger ensemble que le Camerounais en a besoin. Donc toi, tu t'assois parce que les gens de la présidence te demandent d'insulter les sexes des femmes parce que ça les fait plaisir en contrepartie et t'envoient des minables sommes du contribuable Camerounais qui peut mettre des puits, qui peut creuser des forages, qui peut nourrir des orphelins dans des orphelinats. On t'envoie cet agent, tu te mets sur Facebook parce que tu as fini de fumer la drogue avec l'agent de ces Camerounais qui se font opérer sans lumière, sans électricité, des enfants qui arrêtent de partir à l'école parce que les parents n'arrivent plus à payer leur scolarité. Toi, tu vas venir parler aux gens. Toi, Elisabeth, tu vas venir te dire que la famille est sacrée. Cette même famille que tu insultais hier, cette même famille, cet enfant que tu as lessivé d'être un déchet de la République, tu as oublié qu'elle était footballeur professionnel, tu as oublié que cette dernière a brandi le drapeau camerounais à l'équipe nationale du Cameroun, tu l'as oublié, tu as oublié que c'était ta nièce mais qu'il fallait l'insulter qu'elle ne joue rien, qu'elle a raclu un résidu d'être humain. Là, tu l'as oublié. Ah ben là, tes enfants devraient les épargner mais il faut faire la sorcellerie sur les enfants des autres et protéger les siens. Mais ça ne se passe pas ou pas ? Ça ne se passe pas ou là ? Parce qu'on écoute un vieux schnock comme M. Jean-Louis Messon et sa gogole de femme qui se fait appeler femme, une femme qui ne peut pas taper le poing sur la table. On dit derrière un homme se cache une grande femme. Ta grandeur, c'est quoi Ali Express ? Ta grandeur, c'est montrer que tu as les formes boucanées, les formes saccadées. C'est ça ta grandeur ? C'est ça la grandeur d'une femme ? Mme Stamessang, tu n'es qu'une grosse stupide au même titre que ton mari, d'accord ? Vous pouvez venir parler de qui ? Voilà pourquoi des personnes de basse moralité comme ça ne peuvent que venir vous écouter qui n'ont rien dans la tête. C'est la même manipulation qu'il a voulu amener lorsque Lolita la baronne a annoncé le décès de son mari ici. Il est venu là, ah oui, Lolita la baronne, ah non, moi je suis pour la paix, mes condoléances, mais cette femme a bien vu le jeu de ce dernier, elle n'y est pas tombée. Alors vous les personnes qui venaient tomber dans son jeu, ah mais c'est drôle, alors ça profite à qui ? Ça profite à ma épouse Flore, même moi c'est deux stupides et abrutis de femmes au travail. Et sache que ta paix, franchement, a donc carré. Rien à foutre. Franchement, rien à foutre avec ta paix. Rien. Parce que quand je veux laver la veuve joyeuse, je ne demande pas de ton audience. Moi Lolo, je parlais avec Lolo, Lolo ne parlait pas avec ma tante. qu'elle a voulu m'amener son jeu là qu'on tourne 4K de lui et elle dit que Jamon ne m'amène pas des dents. Moi je ne suis pas de ceux, je peux te respecter, me soumettre, même enlever la ceinture et te donner quand je fais une erreur. Bastonne-moi. Franchement, ça ne va pas m'empêcher que tu fais une erreur. Je continue de te dire que tu as fait une erreur. Franchement, ça ne va pas m'empêcher. Ça ne va vraiment pas m'empêcher. Moi je ne suis pas comme ça. Mais je vous ai dit que avec ma propre tante, quand ça ne va pas, je récupère un inbox. Je donne sa dose là-bas correcte et propre. Et ça ne souffre de rien. Je dis bien que ça ne souffre de rien. Je ne reconnais pas ce dit, les vérités cachent sur table. Donc il ne faut que des personnes comme ce genre de femmes-là. Et Flo a su se positionner. Flo a su se positionner face à vous. Tu vas à un deuil. Un deuil. René Stadelil qui a perdu son père. Ah oui, vraiment, la bénédiction. Mais quelle bénédiction ? Mais la manipulation, oui. Avec quelle bénédiction ? Quelle bénédiction ? Pourtant, tu étais en train de la dénigrer de l'insultat. Après, tu appelles les bamilekés, lévez-vous. Quel bamileké ? Les loulits de la baronne peuvent t'accompagner. Une femme comme loulits de la baronne, de l'eau va venir prendre la parole. Une femme comme loulits de la baronne va dire qu'allons suivre loulits. Les vrais bamilekés comme les camo à la panthée, un déchet comme toi, tu vas prendre la parole, tu vas dire que les bamilekés, lévez-vous parce que c'est un tribaliste. Les bamilekés vont se lever pour venir t'accompagner. Les bamilekés savent que l'un quoi ? Hommes milités pour le vivre ensemble au Cameroun. Ils ont laissé leur potent du maquis dont les vrais bamilekés ne peuvent pas t'accompagner parce qu'autant il y a eu des morts en Pays-Bassar, autant il y a eu des morts chez les bamilekés, ils n'entreront pas dans ça. Va faire ton tribaliste dans la maison du commissaire-priseur. D'accord, Lolo ? Va, tu te lèves comme tu ne sais qu'aboyer. Voilà pourquoi tu ne peux pas parler comme une femme. Honnêtement, il ne faut que des abrutis pour t'écouter pendant près de deux heures de temps parce qu'une personne qui use de toutes ses facultés intellectuelles ne peut pas s'asseoir dans ton direct pendant trois heures de temps écouter ton marché central que tu passes le temps comme si tu étais dans la vente de piment de la prostitution, le cul, les poils, mais à un moment donné ça fatigue. Honnêtement, à un moment donné ça fatigue. C'est vous qui avez réduit la femme camerounaise à une femme qui se rassemble seulement intellectuellement à la prostitution et qui ne peut rien fournir. Pourtant, c'est faux. C'est à cause des femmes comme vous. Toutes ces femmes-là. Voilà pourquoi Malib était venu vous dire ici sur Facebook que arrêtez de présenter l'image de la femme camerounaise comme une femme qui vend son sexe. Il n'y a pas que les Camerounais qui vendent leur sexe. Les Sénégalais vendent leur sexe. Les Nigériens sont les grosses vendeuses de sexe. Mais tu n'entends pas tout ce qui s'est passé là sur Internet. Les Nigériens le font. J'aime des personnes cultivées. J'aime des personnes intelligentes. Je vous ai toujours dit que dès que j'ai commencé à ressentir ma sexualité, je me suis mis des principes et des bases. Si tu n'as pas un niveau bac et que tu n'as même pas fait deux ans à l'université, franchement, dégage de ma route parce que j'ai horreur des personnes bêtes et je suis matérialiste. Donc, je sais que je peux prendre soin de moi. Je n'ai pas besoin d'une personne qui va venir me rappeler ses problèmes journaliers. Moi, je suis une personne matérialiste. Je sais que tu peux m'apporter un problème financier et que je sois capable de déposer ma contribution sur une table et que j'ai en face de moi une personne qui n'a rien, qui n'a pas fait des études, même si tu es beau comme Brad Pitt. Mais je te jette, je te crache dessus parce que pour moi, tu n'es rien. Tu es resté avec un homme de 13 ans. Quel est le bilan ? Tu peux parler sur la toile. Toi aussi, tu peux venir. Regarde, depuis des années, tu gesticules comme cela, comme une petite adolescente qui vient à peine de découvrir ses menstrues. Tu gesticulais là à cette soirée. Oh, la paix. Oh, la paix. Où est passer la lolo qui disait Marie à Satan ? Oh, moi, je ne serai jamais. Oh, Fontaine. Vous toutes là, tous ces deux, je ne vais jamais. Où est passer cette lolo là ? Tout pour toi, c'est dans la bouche. Rien dans la tête. La bouche et les fesses. Alors, sache que la femme camerounaise dont tu t'identifies, lolo pipi, est fatiguée de ce genre de discours. Elle est fatiguée d'écouter le discours où on insulte que les parties intimes des femmes et des hommes. Au jour d'aujourd'hui, la jeunesse camerounaise est fatiguée que des vieilles sapas comme vous, vous passez votre temps à ramener cette jeunesse dans la boue et la racaille. Nous sommes fatigués de ce genre de discours. Nous voudrons des femmes comme des Nathalie Babali qui prennent la parole qui édifient la jeunesse, qui parlent à la jeunesse avec respect et considération. Des saletés comme toi qui pensent tenir une chaîne de télé. Quel genre de chaîne ? Facebook dans la tête ? Une télé dans la tête ? Non, mais voilà pourquoi je te dis quand je te dis entoure-toi des personnes diplômées ou intellectuelles. Tu ne peux que t'entourer d'une bande d'abrutis comme ça. Voilà le résultat. Qu'on est entouré des abrutis. Voilà le résultat. J'ai une télé, j'ai une télé. Ah ben tu devais être à la CATV. Faire des chroniques à la CATV. Allez avec Inox à Canada 2. Cherchez même ton frère de l'Ouest qui est à Canada 2. Lui présenter un projet parce que tu ne sais pas présenter un projet. On a vu la chance que le gouvernement camerounais a voulu te donner avec son contribuable à la tête madame Mounjiki. Qu'est-ce que tu as ramené ? Je veux vendre les vêtements. Sache que la femme camerounaise ne se rejuit pas sur le mot vêtement. La femme camerounaise est une mère, Lolo. La femme camerounaise est celle-là qui se peine pour la vignée de ses enfants. C'est celle-là qui se soucie pour le devenir de sa progéniture. Qui se lève le matin. Qui travaille dur. Qui va puiser de l'eau pour nourrir ses enfants et son mari qui s'occupe de sa maison. Ce n'est pas ce que tu nous sers depuis des années avec ton équipe. C'est ça que tu nous amènes ? Et c'est ça que vous voulez dire que c'est une paix ? C'est ça que vous voulez nous faire croire que aujourd'hui nous sommes... Mais vous n'êtes dans rien. En fait, regardez-vous un peu. Mais posez-vous des questions. Parce que vous êtes toujours dans ce langage-là. Qu'est-ce que le Cameroun a fait pour vous ? Ah ben le Cameroun n'a rien fait pour vous. Le Cameroun n'a rien fait pour vous. Mais lorsque vous vous identifiez sur Internet, vous vous identifiez en tant que des Camerounais et des Camerounaises. Alors, le simple fait que le Cameroun a mis vos aïeux au monde, vous devez le Cameroun le respect. Vous devez la jeunesse camerounaise dont nous représentons le respect. Si nous ne sommes pas la base de votre mal-être, de votre mauvaise éducation, vous ne pouvez que vous en prendre à vous-même. Parce que vos parents vous ont donné la chance comme les parents de M. X et de Mme Y. si vous avez décidé d'exercer le métier de l'ancien temps, ne l'imposez pas aux yeux des Camerounais parce que vous vous identifiez en tant que des Camerounais et vous impactez la communauté camerounaise et beaucoup de Camerounaises vous suivent et beaucoup de Camerounais. Alors, quelle image vous allez leur envoyer quand je vois une désespérée comme toi ? Parce que la Reine-Mère de la Reine-Mère Bio est venue te rappeler à quel point tu n'es pas une femme, tu n'es pas structurée comme femme. Tu as fait trois heures de direct qui n'étaient vraiment pas structurées avec tellement de lacunes et un français approximatif. Et c'est ça que tu veux nous ramener ? C'est ce que vous voulez nous montrer ? Si c'est pour nous produire ce genre de paix et insulter les parties intimes des femmes et des hommes d'éterrer des cadavres et laver les enfants, nous n'en avons pas besoin. Il faudrait recurer le vocabulaire, recurer le langage. C'est vous qui êtes en France. Allez à la préfecture apprendre les cours de bienséance. Allez à la préfecture. Allez enrichir votre vocabulaire parce qu'ils donnent l'envie de dormir, des vieilles femmes atteintes du syndrome de Peter Pan. Donc on ne peut plus se reposer, on ne peut plus aller regarder des lives de manière intelligente. Si on ne tombe pas sur le cul de ta mère, les poils de ta mère. Des grossiétés en un point fini. Et vous pensez que vous, votre père, ça nous cause un problème. Mais quel problème ? Quel problème ? Une personne comme moi, pourquoi je devrais avoir un problème ? Moi, je suis dans ma détestation. J'attends la mort de cette droguée de suraine pour lui faire voir des murs et des pas murs. Et quand elle aborde un langage de saleté, alors là, je deviens le porc de la porcherie de la saleté. Et ça ne souffre de rien. Je vous ai dit, vous venez dans ce débat. Je vous prends un mois. On va débattre de votre paix pendant un mois. Faites-moi confiance. Vous savez, quand je dis un mois, c'est un mois. Je vais débattre de votre paix, de vos directs point par point pendant un mois. Si vous pensez que vous me fatiguiez, tapez ma main, on va voir. J'espère que vous n'avez pas oublié la ténacité. Je suis une personne têtu, ténace et teigneux. Pour lâcher, c'est très compliqué pour moi. Donc, ne vous dérangez pas. Je suis sur vous. Vous avez tant abruti la jeunesse avec votre vocabulaire de grossiété et de saleté. Il est temps que ça s'arrête. Vous voulez insulter, vous allez rentrer à l'école. Vous allez prendre un vocabulaire, poser, vous allez vous poser comme une vraie femme camerounaise parce que la femme camerounaise est ingénieure. Elle est docteure. Elle entreprend. Elle est pharmacienne. Elle n'exerce pas que la prostitution. Elle ne parle pas que de manière grossière. La femme camerounaise s'exprime. la femme camerounaise sait se comporter. Elle a de la personnalité de la poigne. Vous dites, oh non, il faut être comme les Ivoiriens. Il vous faut encore des siècles pour avoir la mentalité ivoirienne. Il vous faut des siècles. D'accord ? Je dis, pour avoir la mentalité ivoirienne, comme j'ai l'impression que c'est vos idoles au jour d'aujourd'hui, il vous faut des siècles. Vous ne pourriez pas avoir la mentalité ivoirienne. Il faut beaucoup. C'est un peuple qui a appris de ses erreurs et dont vous n'avez pas pu apprendre de vos erreurs. ma tante me l'a toujours dit, mon neveu, je suis allé très loin avec Flore. Nous avons décidé de faire table rase. Même quand je veux un peu sursauter des fois, je te remercie souvent de me ramener à l'autre. Même quand il nous arrive d'être submergé par la bêtise, tu as souvent cette tendance-là à nous maintenir, à me rappeler qu'est-ce qui est important ? Alors toi, Lolo, qu'est-ce qui est important pour toi ? Parce que Flore, c'est ce qui est important pour elle. C'est son événement du 2 novembre. Toi, qu'est-ce qui est important pour toi ? Tu n'as pas de priorité. Un être humain sans priorité dans la vie est inexistant. Donc, tu es inexistante, Lolo. Tu es inexistante. Cette paix ne me dit absolument rien. Je répète, cette paix ne me dit rien. C'est le comportement qui a eu lieu qui m'insurge une fois de plus. des grossités, de la manipulation et mettre une personne qu'on a insultée hier dans ce genre de ténèbres parce que quoi ? Il faut prouver aux gens qu'on a fait la paix. Vous n'avez pas besoin de prouver. Prouvez-nous votre paix en longueur de temps. Que votre paix dure le plus longtemps possible. C'est ce dont nous avons besoin. Mettez les fondations sur cette paix. Vous n'avez pas besoin de prendre l'image d'une personne que vous avez insultée hier et dont vous n'êtes pas dans un commun accord aujourd'hui et vous vous permettez de vous appuyer dessus. Je dis, c'est de la mauvaise communication et ça ne passe pas. Parce que quand on va pointer cette fille, je n'ai pas besoin qu'on pointe la fille de Raymond Tienga dans nos affaires de comérage. C'est un footballeur. Elle représente le Cameroun. Elle représente l'image du Cameroun. On n'a pas à la présenter dans les histoires de la racaille parce que vous êtes des femmes de la racaille. Il faudrait que vous le notez très bien. Si vous protégez vos enfants, alors protégez aussi les enfants des autres. C'est mon débat. Quand je vois des personnes qui viennent sortir du débat, moi, tu m'apportes ce genre de preuves. Je te mets un zéro touron. Tu es hors sujet. Vous n'avez pas à prendre l'image d'une fille que vous avez insultée et dont vos followers se sont tellement régalés à toute tête. À gauche déployée. Ils rigolaient quand vous insultez son père. Vous insultez ces dernières. Vous avez oublié qu'elle porte l'image d'un pays que vous salissez et vous noisissez en longueur de journée sur les réseaux sociaux. Là, vous avez oublié. Et vous venez nous faire comprendre « Oh, c'est la paix. » La paix. En prenant le buzz. Je suis inocente. Mais de quelle paix vous parlez ? C'est la question qu'il faudrait vous renvoyer. Alors, si c'est la paix, maintenez-nous cette paix de manière le plus longtemps possible. Qu'on voit l'évolution de cette paix. Ça, c'est mon souhait sur tout ce que je cherche. Mais vous n'allez pas m'empêcher d'opérer ma violence vis-à-vis de cette droguée. C'est une leçon de vie que je vais donner à cette dernière. Que quand tu décides dépasser la ligne rouge, attends-toi à ce que ton adversaire t'amène le plus loin possible de cette ligne. Et sans limite. C'est mon point de vue. Donc, vos attachements à deux balles, honnêtement, je n'aimerais plus être cité là-dessus. Demain, je reviens. sur ce, je vais comme ça vous rappeler le 30 mars du côté de Nantes, la vente privée organisée par l'entreprise Glutaline en Nantes avec pour remise 20% sur tous vos achats. L'adresse est là sur l'écran de mon direct. L'ouverture se fera au point de Broky Airshow du côté de Nantes. L'adresse, il est là. Je ne peux vraiment pas le lire, désolé. De 10h à partir de 10h à 17h. Et en soirée, dès 19h, vous aurez le 10e anniversaire des femmes venues d'ailleurs qui vous offrent comme artistes Ruth Koto, Oshiga, et comme invité d'honneur votre diamant bleu malé bas perpétue. Donc, du côté de Nantes, TKC sympathisant, nous vous entendons nombreux et nous espérons que vous allez sortir de là enrichissant. Je vais devoir vous quitter et vous souhaiter une très bonne soirée, un bon début de semaine à tout le monde et que le Seigneur nous protège, qu'il nous accompagne. Bisous à tous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501